Je reviens sur Papagena ou Papagena. Départ pour l'école dans 10 minutes. Julien est metteur en scène. Véronique, chanteuse lyrique. À l'approche de la trentaine, ils sont devenus propriétaires. Mais 2 ans plus tard, ils ne vivent toujours pas chez eux. Comme on ne peut pas vivre dans le bien qu'on a acheté, parce qu'il y a des travaux à faire. J'ai cherché une maison pas trop loin pour qu'on puisse faire les travaux, en part à l'aile. Hop, Matisse. Ça va, on est presque pas en retard. Le choix du jeune couple, c'est en fait un coup de folie à 800 km de la région d'origine. Bonjour. Désolé, on est en retard. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Il faut qu'on avance dans la cuisine. Là, on est arrivés chez nous. On est chez nous. C'est ici qu'on a acheté. On ne réalise pas encore toujours. Parce que pour l'instant, je me dis non, c'est un rêve. C'est pas la réalité, quoi. Leur rêve, c'est le château de Linières. 6 hectares, 1200 m² habitables, 32 pièces, des tours et des douves, aux portes de la Sarthe. Mais acheter un château du XVIIe siècle prêt à s'effondrer, c'est forcément le chantier d'une vie. On a eu un coup de cœur commun. Je crois que tout s'est arrêté. On est rentré là-dedans et on s'est dit, c'est là, quoi. On a trouvé notre chez-nous, en fait. Il y a une sorte d'évidence de se dire, allez, on est fous, OK, on est fous. On sait qu'il y aura des hauts, qu'il y aura des bas, que c'est un projet qui va être pharaonique. Mais c'était là, quoi. Devenir propriétaire, c'est le rêve de 9 Français sur 10. L'an dernier, porté par des taux d'intérêt très bas, plus d'un million de logements se sont vendus en France. Comme Julien et Véronique, Clara et Axel espèrent dénicher la perle rare pour leur premier achat. Kamal ! C'est stylé ! Une maison assez grande pour permettre à Axel de lancer sa nouvelle activité. Faisons la liste de ce qui nous déplait. Voilà. Mais acheter quand on est jeune tourne vite au parcours du combattant. T'as vu celui-là ? C'est hors de prix ? C'est trop cher pour moi. C'est trop cher. On peut se payer un appartement, une pièce. Génial. Et être propriétaire ne signifie pas forcément la fin des galères. Pendant 23 ans, Arlette et André ont vécu heureux dans leur petite ville. Ils ont tout perdu en quelques minutes. Une inondation sans précédent a mis un terme à leur tranquillité. Comme on a été inondés, il a fallu qu'on casse tout le placo, qu'on démonte tout, parce qu'il y avait des odeurs qui persistaient. Depuis presque un an, le couple de retraités vit dans une caravane au fond de son jardin, en attendant le feu vert de l'assurance pour démarrer des travaux. Alors ? Acheter son premier appartement, sa première maison, c'est l'aventure d'une vie. Mais les pièges sont nombreux, et pour éviter les erreurs, mieux vaut savoir où on met les pieds. Ah ouais ! Ça c'est de la salle de main. Avec l'escalier en moquette. Le logis de lumière était à vendre à 380 000 euros. Un budget trop élevé pour Julien et Véronique. Il est au guisement ? Il va arriver. Après un an de négociations et grâce à l'aide des parents de Julien, le jeune couple s'offre le château pour 250 000 euros et sans crédit. Oh, il fait froid là ! Mais le logis de lumière est en piteux état. Non, non, mais c'est pas ça, t'imagines. Ouais, de l'énergie. On va vous montrer le pire du pire. Quels sont les travaux d'urgence qu'on doit faire ? Donc là, on a vu sur les étoiles. Là, c'est les coins qui sont vraiment abîmés. Les anciens propriétaires, faute de moyens, n'ont pas entretenu le bâtiment. Et le temps a fait son oeuvre. Le château menace de s'écrouler. Pourtant, Julien et Véronique sont persuadés qu'ils pourront s'y installer avant le printemps. Ils viennent ici chaque jour. Il faut qu'on regarde nos seaux, parce qu'avec tout ce qui est tombé la semaine passée... Ils sont bien pleins. Tu veux qu'on l'évite maintenant ? Bah écoute... Une ligne de rien, ça fait son poids. Donc, il y a des trous dans la toiture. À force, ça fait pourrir le bois, et puis ça tombe, et puis ça s'écroule. On ne pouvait rien faire, mais je me suis mis à faire un réseau, comme dans Merlin, avec toutes mes petites casseroles, pour récupérer l'eau. Et tu vois, ça, c'est de pierre en pierre. Ce trou-là, ça, là, sur les photos, c'est quoi qu'on a visité la première fois, c'est inexistant. La tâche ! La priorité absolue, sauver les 1215 mètres carrés de toiture, pour éviter qu'elles ne s'effondrent, et leur rêve avec. Julien et Véronique vont débourser 20 000 euros, les deux tiers de leurs économies, pour cette opération indispensable. Il faut qu'on fasse ces travaux d'urgence, absolument. Il s'agit de le sauver pour qu'il arrête de s'abîmer, puis qu'on puisse se détendre. Moi, j'avoue que j'ai quand même plus de moments de stress que Julien. Je pense que lui, c'est vrai qu'il arrive, ça va bien se passer. Moi, j'ai eu une année un peu plus avec des hauts et des bas, avec des gros coups de flip, en me disant qu'est-ce qu'on n'a pas fait, la connerie. C'est la plus grosse bêtise de notre vie. Ah, il y a Roger ! Ah, Roger, super ! Leur projet un peu fou, suscite un enthousiasme chez certains habitants du village. Bonjour. Bonjour, Roger. Bonjour, Roger. Merci beaucoup d'amener les radiateurs. Il y a une solidarité au village, pour la naissance du château, et on reçoit plein de coups de main. Une aide, loin d'être super fou. Ça sera la future cuisine. Le défi de Véronique et Julien, aménager une cuisine, une salle de bain, et trois chambres, pour s'installer dans quelques semaines. Je n'étais pas du tout briculeuse. Je n'ai pas appris de cours, je n'ai pas de diplôme en rénovation de château. Ce n'est pas grave, on y va, on apprend sur le tas. Et c'est aussi, symboliquement, je trouve que c'est important d'avoir, nous, mis les premiers coups de pioche, puis même, ça change tout, de ne pas faire faire par des gens, mais de le faire soi, c'est un plaisir supplémentaire. Moi, je pensais avoir ici mon évier et puis mes plaques de cuisson. Ton évier. Oui, parce que comme c'est moi qui fais à manger. Je fais la vaisselle des fois. Non, mais l'idée, c'était d'avoir ici l'espace où tu cuisines. Arrivée d'eau, électricité et pose des sols, tout est à faire. Un chassier titanesque et Julien est très attaché à l'histoire du château. Je te montre, j'ai vu dans des magazines, il y a des portes qui ont été peintes, mais on dirait que ça a été peint genre il y a 30, 40 ans. On a fait un effet patiné un peu. J'ai une réticence à mettre de la peinture sur du bois du 18e. Je veux dire, on n'expérimente pas sur la porte du 18e. Ok, d'accord. Tu vas faire des cauchemars là-dessus de mettre de la peinture. Moi, j'ai un blocage sur le fait qu'on touche, qu'on vienne avec un pinceau poser quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on en parle avec Coupard ou avec... Ou avec un psy. C'est le choix. C'est soit on en parle avec le menuisier, soit on en parle avec un psy. À choix, d'accord. Il y a du taf. On a du taf. Julien et Véronique ont seulement 4 mois s'ils veulent gagner leur pari. Sur les bords de Marne, en région parisienne. Axel et Clara, eux, ont un tout autre défi. Trouver la maison de leur rêve en quelques semaines. Mais contrairement à Véronique et Julien, ils ne veulent aucun travail. Cette belle demeure n'est pas à Axel. En fait, ici, c'est la maison d'Arlette, qui est la grand-mère d'un ami. Et c'est Arlette qui nous héberge, en fait, après qu'on ait perdu notre appartement à Paris. Donc elle, elle habite dans la maison principale et nous, on habite dans la dépendance qui est dans le jardin. Axel est hébergé dans ce petit pavillon car l'appartement de 38 mètres carrés qui louait à Paris avec sa compagne Clara a été entièrement dévasté par un incendie. « Coucou ! » « Ça va ? » « Ça va et toi ? » « Ça va. » « Je cherche une maison. » « Oui, ben c'est mieux si on veut trouver une maison. » « Oui, ben je veux bien ton aide parce que t'es plus doué que moi. » Après cette mésaventure, Axel et Clara ont décidé de devenir propriétaires et de s'installer à la campagne. En contrepartie, ils espèrent tripler leur surface habitable. « Si déjà, on se fait plaisir. Ancien corps de ferme, chauffage au gaz ou au fioul, pas électrique aussi parce que ça va nous coûter beaucoup d'argent sinon. Donc le budget, je le mentionne. Comme ça, on sait vite. » « 350 à 400. » « Ouais. » À 27 ans, la jeune femme est chargée en communication, en CDI dans une grande entreprise. Grâce à un appart de 70 000 euros, le couple espère atteindre un budget de 400 000 euros. Acheter une maison, c'est un grand pas pour nous. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. On n'est pas que c'est depuis 3 ans. On y va timidement, mais on y va, je pense, comme beaucoup de gens de notre génération. C'est-à-dire qu'on se marie tard, on fait des enfants tard. Néanmoins, c'est vrai qu'on passe très clairement à l'âge adulte en faisant ce genre de démarche. On ne va pas se mentir et on s'en réjouit énormément. Un changement de vie qui, pour Axel, s'accompagne d'une reconversion professionnelle. Après avoir travaillé 6 ans dans le privé, il a décidé de se mettre à son compte. Alors là, je suis en train de préparer ma bière. Il veut créer sa propre bière, mais il lui manque encore un lieu de production. Vu que je ne trouve pas de local et qu'on aimerait acheter une maison, pourquoi pas chercher une maison où je puisse installer cette brasserie. Ce qui fait qu'on cherche une maison assez particulière parce qu'il faut qu'il y ait une dépendance qui me permette d'installer ma brasserie. Pour trouver la perle rare, Clara et Axel ont jeté leur dévolu sur la Picardie. Le bien qu'ils vont visiter est tout de même à 3 heures de transport aller-retour du travail de Clara. Après des dizaines d'annonces passées au crible sur Internet, ils ont enfin trouvé une maison qui pourrait correspondre à leurs attentes. Donc voilà, on est à la campagne. On est coincés derrière un tracteur. Normal. Entre ça et être coincés à un feu rouge. Clara et Axel ont rendez-vous avec la personne qui gère le bien. Et ce n'est pas dans une agence immobilière. Bonjour. Clara, c'est bien ça ? Oui, enchantée. Et Axel ? Axel, exactement. Bonjour. Allez-y, rentrez. Merci beaucoup. Vincent Chrétien a installé ses bureaux dans l'imprimerie de son père. Très bien. Il est mandataire immobilier. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. La vraie différence qu'il y a entre une agence traditionnelle et un mandataire comme moi, c'est qu'on n'a pas de vitrine avec des biens derrière une vitre avec les gens qui passent devant nous. 95% des gens qui recherchent une maison le font par Internet. Comme Clara et Axel, de plus en plus de Français font appel à un mandataire. Ils proposent des commissions plus faibles que celles des agences classiques. Très bien. A tout de suite. Marginaux dans les années 2000, les mandataires sont aujourd'hui 13 000 en France. Le Ménil lance la commune d'Adoncourt le haut clocher. Après deux mois de recherche, Clara et Axel espèrent beaucoup de cette première visite. « Bienvenue, peut-être chez vous ? » « Merci. » « Donc voilà la belle maison. » « De l'extérieur, cette maison semble répondre aux attentes du couple. » « Ah oui, oui. » « La façonne est très sympa. » « Donc voilà l'entrée. » « Ouais. » « Ça, c'est sympa. » « Ça, c'est plutôt sympa. » « Une petite chumine. » « Qui fonctionne ? » « Chérie. » « Ah, ça donne sur la rue. » « Donc la cuisine ouverte sur la salle à manger, c'est bien. » « La salle à manger ouverte sur la rue. » « C'est trop chaud. » « C'est une de la visite. » « Clara et Axel sont attirés par les 276 mètres carrés habitables de la maison. » « C'est une jolie pièce. » au prix très attractif de 235 000 euros. « Donc voilà la terrasse qui donne au-dessus du salon. » « On donne bien chez les voisins quand même. » « En tout cas, eux ne voyaient pas trop chez vous. » « Vaut mieux ça que l'inverse. » Axel décèle un second problème. Il va devoir créer de toutes pièces la dépendance pour sa brasserie. « Je vous l'ai dit, elle n'est pas parfaite. Il faut se projeter derrière avec le potentiel. » « C'est quand même une belle maison et qui est malgré tout 100 000 euros de moins que votre budget. Et puis bon, après, on verra par la suite. » « L'agrandissement pour monsieur. » « C'est sûr que si on... » « On imagine qu'on a 100 000 euros de dispo pour faire des travaux, tu peux faire beaucoup de choses. » « Ça, c'est sûr. » « Hop ! » « Des convenus supplémentaires pour le couple. La décoration date des années 80. » « Ah ouais ! » « Ça, c'est de la salle de l'eau. » « Ah, avec l'escalier en moquette. » « C'est vraiment classique de l'hygiène. » « Ça va demander un peu de... un peu de déco. » « Ouais, c'est spécial. » « C'est pas à notre goût. Donc, effectivement, on va devoir refaire pas mal de choses sur une surface, en plus, qu'on n'arrivera même pas à occuper. Ça me semble démesuré par rapport à ce qu'on veut faire et il n'y a même pas la dépendance dans laquelle tu vas faire ta brasserie. J'ai l'impression qu'on est à côté de ce qu'il nous faut. » « Ça, c'est la partie que je préfère. » « C'est vraiment très joli. » Être propriétaire, le rêve de tant de Français devenu le cauchemar de quelques autres. Au printemps 2016, la France connaît les inondations les plus dévastatrices depuis 35 ans. Dans le Loiret, 279 communes sont inondées, 48 000 riverains sinistrés. Chessy en Bordeloire fait partie de ces villages ravagés par les eaux. C'est là, Carlette et André achètent leur maison il y a 23 ans. La zone est classée inondable par la Loire mais avec le temps, ils ont presque oublié. Ça, c'est tout ce qu'on a perdu en matériel. Notre congélateur avec nos queues de lot et nos crevettes. Quand on achète, on est content. Est-ce qu'on pense à ce qui pourrait arriver ? On y pense peut-être inconsciemment quand on voit des choses qui se passent à la télévision. Mais on se dit peut-être que ça ne peut pas nous arriver. Ce n'est pas possible. L'été dernier, ils ont tout perdu en quelques minutes. Ici, on est dans la cuisine qui était initialement la cuisine. Elle est dans cet état pour la bonne raison que comme on a été inondé, il a fallu qu'on casse tout le placo. Excusez-moi. Je ne voulais pas craquer aujourd'hui. Ça va aller. Combien de temps que ça va durer ? Je ne sais pas. Je vous dis, Dieu seul le sait. Ça va être en fonction après du feu vert des experts. Dès qu'il leur a donné son feu vert pour qu'on puisse commencer les travaux, les artisans, après, ils seront là. Puisqu'ils passent souvent nous voir pour demander où est-ce qu'on en est et tout ça et ils sont prêts à intervenir. mais c'est cette fichue odeur qui reste. Cette odeur, elle vient de... On avait une cuve à fioul qui était à la cave et quand il y a eu des inondations, la cave s'est remplie d'eau, la citerne a basculé, elle s'est vidée, mélangée avec l'eau et remontée sur tout le rez-de-chaussée. 1500 litres de fioul ont imprégné sols et murs. Depuis 11 mois, l'assurance multiplie les tentatives de dépollution de la maison et refuse d'entamer les travaux. Quatre entreprises se sont succédées. T'as vu un peu les murs qui sont encore dégueulasses ? Sans résultat. La dernière solution, c'est de casser tout ça et de refaire un plancher neuf. Déjà, comme la dalle elle est imbibée qu'on nous dit de fioul, en enlevant tout la dalle et en mettant une dalle neuve, il n'y aura déjà plus les odeurs de fioul. Alors, ils disent que faudrait... Ou alors, ils parlent de mettre une résine, ils ne savent pas. Ils vont faire déjà au plus que ça coûte le moins cher pour eux. Mais est-ce que ça sera la bonne solution ? C'est autre chose. L'espoir du couple, casser la dalle pour refaire entièrement la maison. Bon, on verra avec l'espoir. Voilà, on verra bien ce qu'il va nous dire. L'assurance leur a proposé de les reloger. Mais Arlette et André ne veulent pas quitter leur terrain. Leur assurance leur a donc payé une caravane à 1500 euros. Donc là, on arrive dans la caravane qui nous sert de chambre à coucher. À notre âge, c'est dur parce que le matin, quand vous vous levez et que vous sortez pour faire... j'ai compté il y a 12 pas. Ce n'est pas énorme. Mais il ne fait pas très chaud le matin. Donc ça va que dans la pièce, il fait chaud. Au fond du jardin, leur garage est la seule partie épargnée par le fioul. Donc là, c'est là qu'on fait la cuisine. Enfin, si on n'a pas personne cuisine, on a ramené le micro-ondes, le four, un camping-gaz. Et puis, après, on a... dans le garage, notre petite réserve, tout ce qui est bouteilles. Et puis là, c'est ce qu'on avait récupéré des placards qui étaient dans la maison. C'est notre stock de survie. Je crois qu'on peut survivre quand même, mais bon... Dans un coin du garage, Arlette et André ont aménagé une pièce dans laquelle ils se réfugient chaque jour. Le temps d'un repas avec leur fils Richard. Le quotidien, c'est ici. Ici, ouais. Dans nos 16 mètres carrés. Moi, ce que je voulais, c'était rester dans mon petit univers à moi. Même si c'est tout petit, de me le recréer tout petit, je m'en fichais, mais d'être chez moi. Voilà. Arlette et André savaient que leur maison pouvait être inondée par la Loire. Mais il y a neuf mois, ce n'est pas le fleuve qui a débordé. On n'a pas la spline, c'est sûr, mais la Loire, elle aurait débordé, ça n'y peut rien. C'est la Loire. Mais on le sait, tous les maisons qui ont été construits. C'est une zone inondable par la Loire, mais pas par le canal. On veut savoir qui est responsable de ça. Qui n'a pas pris les bonnes décisions en temps et en heure. La maison d'Arlette et André a été inondée par ce canal. Les écluses n'auraient pas été ouvertes à temps. Pour tenter d'identifier les responsables, le couple a adhéré à l'association des sinistrés du Loiret. Sieurs, dames, on va commencer la réunion, si vous le voulez bien. Réunis aujourd'hui autour de leurs avocats, tous ces riverains sinistrés ont l'intention de déposer plainte contre X. L'objet de la réunion est de faire le point sur la plainte que nous envisageons, ou en tout cas que vous envisagez de déposer. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui puisque le code pénal prévoit que tout manquement à une obligation de prudence ou de sécurité qui peut mettre la vie d'autrui en danger est passif de peine. Une première étape importante. Mais pour Arlette et André, l'urgence est de se réinstallée au plus vite dans leur maison. Dans quelques jours, l'expert doit faire un nouvel état des lieux. Ils sauront alors si les travaux peuvent enfin commencer. Des travaux au château de Linière. Julien et Véronique en ont par-dessus la tête. Aujourd'hui, couvreurs et charpentiers tentent de sauver ce qui peut encore l'être. il faut remplacer les ardoises manquantes et consolider la charpente pour éviter qu'elle s'écroule. Pour Julien, il s'agit de l'opération de la dernière chance. Il y a une inquiétude. C'est sûr que quand ils ont dit on va ouvrir la lucarne, je me dis oh mon Dieu, ça se trouve, la moitié qui va tomber parce que ça tient. En même temps, il y a un moment, c'est aussi comme quand on va chez le médecin. Il y a un moment, il faut faire confiance aux chirurgiens et on a confiance dans l'expertise des artisans qui nous accompagnent. Impossible, avec 20 000 euros, de refaire à neuf la couverture du château. Ils pourront seulement boucher les trous. pour un peu de bouchée. Ça va, ça se passe bien ? Il faut le dire vite. On va dire que ça a été neuf. Oui, ça a été neuf. Il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps, oui. Non mais d'en bas, ça ne paraît pas mais depuis qu'on monte, pire c'est. Il y a plein de trous et le bois en dessous n'est pas sain. Ça a pris l'eau, oui. Ça a pris l'eau et on s'est fatigué parce que quand on en change une en bas, deux mètres plus loin, il y en a une qui tombe. On sait que ça ne fera pas une vraie couverture, ça fait une mise hors d'eau succincte pour deux, trois ans. voilà. Oui, voilà, c'est ça, c'est une mise hors d'eau. La charpente très abîmée, elle aussi, est aujourd'hui entre des mains expertes. Celle de cet homme. Compagnon du devoir, j'en tire les charpensiers depuis 13 ans. C'est le pire du pire ici ? Oui. Pire qu'à côté de la chapelle, vous avez vu des cartes. C'est le pire. Là, c'est le côté ouest. Donc c'est là le plus abîmé. Le vent, il appuie. Tous les pieds de chevron sont abîmés. C'est le début de la fin de la catastrophe. Là, il est temps. Parce qu'en un an, il s'est quand même désagréable. C'était le moment. Ça a passé, l'hiver passé. Là, ça libéra, mais là, encore un hiver ? Ah non, ça ne passera pas. Si ça passe, ça va s'effondrer. Si on ne taille pas, l'année prochaine, elle tombera. Vas-y, je tiens. Une fois que ce sera taillé, ça peut durer combien de temps le taillage de ce pire ? Là, ça peut durer s'il n'y a pas de fuite, ça peut durer 10 ans. C'est un peu plus que ça. Non, non, c'est pas... C'est taillé, donc après, ça ne bouchera plus. Maintenant, on va sauver l'histoire. Pas de problème. Étaillé à tous les étages, avec parfois de petits imprévus, comme dans la future cuisine. Ça, c'était la surprise de la semaine passée, ça. C'était pas prévu. C'était pas prévu au programme, le thé. Ça a bien déprimé Julien. Il a fait, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un peu comme on utilisait, quand on va à l'hôpital, on disait, ça va, je suis un peu malade, mais pas trop. Et puis, quand on te met des tubes partout, tu fais, ok, je suis vraiment malade. Ça, c'est les tubes, là. Il est vraiment malade, là. Ça va, on a de la chance. Ici, c'est là où il y a les canapés. Ça serait tombé là-bas, c'était au milieu du plan de travail. On aurait eu de la peine dans le lavabo. Donc voilà, il faut être philosophe. Non. Deux mois sont passés depuis que Julien et Véronique se sont lancés dans les travaux. Mais côté cuisine, à première vue, pas de changement spectaculaire. Vous avez beaucoup de retard ou pas, Véronique ? Mais quand on n'a pas fait de planning jour pour jour, on a pris du retard parce qu'on a été malade et que voilà, ça ne va jamais. Les enfants étaient malades donc on s'en a occupé. Mais on ne commençait pas. On sera en retard le 28 mars si on n'y est pas, quoi. J'arrive. Regarde. Ça t'a rendu muet. Pour rattraper le retard, des amis du couple et Christine, la maman de Julien, sont venues à la rescousse. Ça va ? Vous voulez de la lumière ? Tout le monde travaille. Aujourd'hui, dans le futur salon, opération peinture à la chaux. La première fois que j'ai commencé à faire ça, je me suis dit que ça ne marche pas. Tu peins, ça mouille, mais tu ne vois pas de... J'angoisse, je remettais, je remettais. J'ai laissé tomber, j'ai déprimé, je suis passé à autre. Puis tu reviens deux heures après, dès que ça sèche, ça blanchit et tu te dis « Ah, j'en ai mis beaucoup trop ! » Maman, tu peux venir une seconde. Si le jeune couple est propriétaire aujourd'hui, c'est grâce à une donation faite par les parents de Julien. On s'était dit qu'au lieu de laisser nos sous à dormir quelque part, si on pouvait les aider, on les aiderait. pour moi, c'est une vraie réussite, ça, d'avoir pu leur donner de quoi démarrer sans avoir les bêtes cadeaux. Ça ne vous fait pas peur pour les enfants de se dire que c'est quand même beaucoup ? Ça pourrait être un cadeau empoisonné s'ils n'étaient pas tous les deux en accord de se dire qu'ils voulaient faire ça, que c'était un projet de vie. Le logis de linière était à l'origine d'un projet familial. Les parents de Julien devaient venir y habiter. Mais 4 jours après la signature de l'achat, son père est décédé. Sa mère Christine les rejoindra d'ici un an. On va faire de deux ? Julien et Véronique travaillent tous les deux dans le milieu de l'opéra. Le logis de linière est pour eux bien plus qu'une habitation. Regarde le ciel, regarde la lune et les étoiles. C'est l'heure d'aller au lit. Ils veulent aussi en faire leur lieu de travail. Quand on a découvert le château, on s'est dit que cet espace était immense pour une famille de 4 et on a eu tout de suite envie de le partager. Immédiatement, on s'est dit que c'est un lieu incroyable pour faire en théâtre. Je travaille sur le projet du premier opéra qu'on ferait dans la cour du château qui serait en Carmen. Là, pour l'instant, je me laisse complètement divaguer sans trop penser à comment on va le faire. Et puis après, petit à petit, je me raisonnerai en fonction des moyens et des solutions. Monter des spectacles est aussi pour Véronique et Julien un moyen de financer les travaux. Le coup de feu est prévu pour dans deux mois. Le couple souhaite lancer la saison théâtrale le même week-end que leur emménagement. À 300 kilomètres du logis de linière en Picardie, Clara et Axel ont rendez-vous avec Vincent, le mandataire immobilier. Il doit leur faire visiter un bien atypique. « Attention ! » « On rentre chez vous, parce que là, c'est à peu près sûr. » « J'espère. » Une grande maison et un prix dans le budget du couple. « C'est joli, oui. » « Il n'y a plus 100 mètres carrés. » « C'est pas mal. » « C'est stylé. » À l'intérieur, elle a été entièrement rénovée. « Ah, c'est vraiment... » « Ah, ça a été fait avec goût et intelligence. » Et à première vue, cela semble plaire aux jeunes couples. « Ouais, t'as vu direct sur la forêt, la petite colline. » « Et la cuisine. » « Cuisine, c'est bien aussi. » « Au rez-de-chaussée, une cuisine spacieuse. » « Et elle, c'est la colline. » « À l'étage, trois chambres, un bureau. » « Ça fait partie du charme. » « Ok. » « Et deux salles de bain. » « Deux salles italiennes. » « Bénois. » « Faisons la liste de ce qui nous déplaît. » « Voilà. » « Non, franchement, c'est une maison impressionnante. » « Déjà de dehors, franchement, c'était sympa. belle façade, joli jardin. » « Mais à l'intérieur, de pièce en pièce, à chaque fois, on entre dans une pièce, on a une nouvelle surprise. » « Pour l'instant, on est un peu sous le charme de cette maison, tous les deux. » « Très clairement. » « Ouais. » « Vincent a en plus une bonne surprise pour le jeune couple. » « Bon. » « Voilà le loupé du délit. » « Ouais. » « Une dépendance pour accéder à sa brasserie. » « À mon avis, à 10 mètres carrés près, on est dans ce que vous recherchez. » « On a là vraiment les 3 mètres de haut à l'intérieur. » « Oui, ça, c'est pas un problème. » « C'est grand. » « Certes, il y a des travaux à prévoir, mais tout est sur place, facile d'accès. » « Une belle charpente. » « Ouais, ouais. » « C'est un joli lieu. » « Faire de la bière dans un cadre comme ça, ça m'a l'air... » « Ce serait plutôt agréable. » « Donc c'est vrai que là, je suis déjà en train d'imaginer comment je pourrais mettre... » « Si je devais mettre mes machines ici, comment je ferais mon installation, comment je me débrouillerais pour travailler. » « Ouais. » « Là, je fais un peu travailler mon imagination. » « Ça me soulage aussi de voir qu'on peut trouver des biens qui correspondent aux critères de recherche d'Axel particulièrement, parce que c'était la difficulté du projet jusqu'à présent. » « Alors, qu'en pensez-vous ? » « Ça nous plaît. » « Ouais, ouais, ouais. » « En fait, vu comme on est enthousiaste, là, tout de suite, j'ai peur qu'on s'emballe et demain matin, on se levant, on se dise « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? » « Donc je pense que ce serait bien... » « On va appeler nos parents, on va se reposer un peu et ensuite, on verra si, en fait, on reste dans... » « Si on a toujours la même impression dans quelques heures, en fait, déjà. » « Ou demain matin, oui. » « Cette maison, Clara et Axel la veulent, mais ils ne sont pas certains d'avoir les 400 000 euros pour l'acheter. Pour être sûrs que leur prêt leur sera accordé, ils font appel à un courtier en immobilier. En France, le recours à l'emprunt pour un achat immobilier est nécessaire dans plus de 4 cas sur 5. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Madame Maddy. Aujourd'hui, près de 40% des prêts immobiliers accordés par les banques sont obtenus par l'intermédiaire d'un courtier. Installez-vous. Alors, dites-moi, que puis-je faire pour vous ? Déjà, on nous dit que c'est le bon moment d'acheter, apparemment, vu que les taux sont bas. Et en fait, je voulais... Est-ce que c'est vrai ? Il est vrai que, comptablement parlant, aujourd'hui, les taux sont excessivement bas. Ce qui vous permet, par rapport à une phase où les taux sont un peu plus élevés, d'avoir une envoie plus importante également. Donc, à remboursement égal, vous pouvez acheter plus cher aujourd'hui que si vous aviez acheté il y a 4 ou 5 ans. La mission de Cécilia m'a dit faire jouer la concurrence entre les banques pour trouver un emprunt en meilleure condition. Très bien. Clara et Axel, payent la courtière 2 000 euros. Alors, quels sont vos revenus, s'il vous plaît ? Alors, moi, actuellement, je n'ai pas de revenus parce que je suis en création de société. Moi, je suis salariée en CDI avec un statut de cadre et j'ai un revenu brut annuel de 58 000 euros. Très bien. Entendu. Sur 12 mois ? Sur 12 mois. Combien vous voulez intégrer d'apport à votre financement, monsieur Dablon ? Moi, personnellement, j'apporte 50 000 euros. Oui. Et moi, 20 000. Le fait que vous ayez un apport, c'est très important sur votre dossier. Oui, j'imagine. puisque aujourd'hui, toutes les banques ne prêtent pas sans apport. Donc, c'est très important que vous ayez de l'apport. Quelle échéance vous aimeriez payer au maximum ? On ne sait pas exactement justement... Alors, dans l'idéal, il ne faudrait pas dépasser les 33 % de taux d'endettement. On pourrait être sur une échéance aux alentours de 1530 euros. OK. Est-ce que cela vous conviendrait ? Oui. C'est l'instant de vérité pour Clara et Axel. Cécilia m'a dit va vérifier s'ils peuvent s'offrir la maison de leurs rêves. Messieurs, dames, je vous montre. Vous achetez 400 000 euros. Oui. À cela, on rajoute les frais de notaire, les frais de garantie, caution ou hypothèque. J'ai déduit votre apport de 70 000 euros. Et donc, dans ce cas, j'ai fait une simulation sur 25 ans à 1,60 en intégrant vos assurances. Nous sommes à 1 560 euros par mois. OK. Mais en gros, ce que vous nous montrez, c'est que ça passe, en fait, tout simplement. Parfaitement. Pour une acquisition à 400 000 euros, je vous le confirme, vous pouvez être propriétaire sans aucun problème. C'est une bonne nouvelle. À bientôt, bonne fin de journée à vous. Au plaisir. Les spécialistes en crédit espèrent leur obtenir un prêt de 400 000 euros sur 25 ans au taux de 1,60, assurance comprise. Avant de faire une offre aux vendeurs, Clara et Axel vont bénéficier d'un tout nouveau service proposé par certains mandataires. testez-le bien. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va ? Bienvenue. C'est assez exceptionnel de se retrouver dans une maison comme ça, aussi belle, aussi grande, aussi bien. Genre là, je fais joujou avec un poil, j'adore ça, c'est super fun. Et de se dire que possiblement, ça va devenir notre maison, c'est vraiment super agréable. Je crois que notre appartement avant faisait la taille de cette pièce. À peu près. Voilà. Et là, c'est juste la cuisine. Il va falloir qu'on s'adapte. Oui, il va falloir qu'on s'adapte, mais c'est plutôt... Il me paraît pas un effort très difficile de s'adapter avant de la place. Oui, oui. Ça va. Ça va. Bonne nuit. On est pas mal. On est bien. J'achète. Je me sens très bien dans cette maison. Moi aussi, je me sens bien. Elle nous ressemble pas mal, cette maison. Ouais. Le lendemain, on attend. Bon. on a testé. On a testé. On a testé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ça te plaît toujours ? Bah ouais. Et toi ? On essaye de... de l'acheter. Bah ouais, c'est clair. Mais... Bonjour. Bonjour. Ça va et vous ? Ouais, ouais, nickel. Clara et Axel ne veulent pas prendre de risques. D'autres acheteurs sont intéressés. Le cook va négocier à minima. Aujourd'hui, la maison, le prix de vente est affiché à 398 000 euros. Tout à fait. Ouais. Pour en avoir discuté un peu cette nuit, ce matin, avec Axel, on avait mentionné le chiffre de 388 000 euros. Alors, les 10 000 euros de moins, ça me semble raisonnable. Je vous garantis pas que ça passe. Bien sûr. Ouais, ouais. Ça se défend. Ça se défend. Je vais le défendre. Il y a que chez les boulangers qu'on achète sa billette au prix. Franchement, une maison, j'ai jamais vu quelqu'un qui ne fait pas une offre en dessous. Bonne journée. À bientôt. On attend de vos nouvelles pour l'offre. Merci beaucoup. Bien sûr. Et je vous envoie l'offre dans la journée. Super. Clara et Axel auront une réponse d'ici quelques jours. Dans le Loiret, à Chessy. Bonjour, Louis. Bonjour. Ça va ? Arlette et André, eux, viennent juste de recevoir la réponse qu'ils attendent depuis près d'un an. Bon, allez. En route. Après trois expertises, ils ont un fond d'accord de l'expert pour débuter les travaux dans leur maison. C'est bon, il va tout passer en haut. On va pouvoir attaquer... Moi, je vais attaquer la veau dans le fond. Après avoir tout essayé pour dépolluer la maison à moindre coût, l'assurance a fini par se rendre à l'évidence. Pas d'autre choix que de remplacer la dalle imbibée de fioul lors des inondations. Cette dalle a donc été cassée puis reconstruite. Tu trouves qu'au niveau de l'odeur par rapport à ce que t'es venu au départ... On sent pratiquement plus rien. Pour moi, ça a été long. Il y a eu quelques erreurs de jugement au départ. Là, on a perdu quand même pas mal de temps. Et bien, l'artisan, il revient pour nous refaire notre maison à neuf. Voilà. C'est-à-dire qu'il va nous remettre des jolis murs en plaques de place. Ça va être caché. On dit qu'on cache la misère, mais ça va être vrai. On commence à avoir le bout du tunnel. À l'image d'un jeune couple tout juste propriétaire, Arlette et André commencent à se projeter dans l'avenir. Bon, ben, tu vois, là, on remettra l'évier comme c'était. Et puis, ben, là, on met la gazinière, ton piano, là, que t'as eu, avec une colonne pour mettre le four et le micro-ondes, et puis le frigo. On va repartir sur du neuf. Une nouvelle vie. Toujours avec l'espoir que ça ne revienne pas. C'est toujours cette angoisse qui est au-dessus de notre tête. Ça nous a paru long parce que passer l'hiver, sortir de la caravane, rentrer, ressortir le soir, mais non, je n'ai jamais eu envie de baisser les bras parce que je me dis que c'est la maison des parents de mon mari. Je ne veux pas partir d'ici. Il faut qu'il fasse quelque chose. Je suis trop bien, moi, ici. On a nos habitudes, on a notre jardin, on a nos animaux au fond du jardin. Arlette et André ont un autre combat à mener plus long que celui-là avec Alain Le Thor, l'un des responsables de l'association des sinistrés du Loiret. Viens, allez, viens. Je vais te faire visiter notre château. Ça va te permettre de voir... Tu restes dehors, Doudou. Là, c'est la fameuse dalle qui a été refaite. Depuis un an, via l'association, Alain multiplie les démarches pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus. Enfin, il faut se dire, ça va être un pavillon tout neuf, grâce à monsieur. Oui, oui, oui. L'association a enfin reçu la réponse quant à la plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce qu'on a des réponses ? Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Déjà, une chose est sûre, c'est que le procureur de la République a accepté la plainte. Donc, c'est déjà une bonne chose. C'est une avancée parmi tant d'autres. Mais il faut quand même savoir que les inondations sur le département, enfin, sur la région Centre-Val-de-Loire, a coûté 1,4 milliard d'euros. Ça, c'est le dernier chiffre officiel. On aurait dépensé 1,4 milliard d'euros à faire des travaux pour éviter ces inondations. Ça ne nous aurait peut-être pas coûté moins cher, mais on n'aurait pas gâché la vie de milliers de personnes. Oui, exactement. Ces inondations sont les plus coûteuses pour le secteur des assurances depuis 1982. Pour les 182 000 sinistrés de la région Centre-Val-de-Loire, les indemnités ne pourront pas remplacer les souvenirs. Moi, j'ai tout perdu. Mes photos de mon grand-père, ma grand-mère, mes arrières-grands-parents, etc., tout est perdu. Les photos de mon fils, petit, photos de mes petits-enfants, petit, tout est perdu. Qui va m'indemniser de ça ? C'est dur à oublier. Vous avez des couples qui ont divorcé suite aux innovations. Vous savez, il y a des gens qui sont encore suivis psychologiquement aujourd'hui. Moi, j'en fais partie. Un sinistre comme ça, c'est difficile à oublier et essayer de se reconstruire, déjà, et surtout que ça ne rarive pas. Voilà. Parce que... Toujours le mot qui revient, que ça ne se reproduise pas. Arlette et André espèrent ré-emménager dans leur maison avant l'automne. La reconstruction aura coûté 130 000 euros à leur assurance. Non, mais à l'inauguration, quand c'est fini, on tape la bouteille dans le placo. Comme dans les... des navires. Allez, André, approche. Bon, va aller. À la vôtre. À la vôtre. À la vôtre. À la fin de nos misères. Ouais. Au château de Linière, résonne un petit air de fête. Julien et Véronique ont réquisitionné amis et voisins. Malgré les retards accumulés, ils célèbrent leur emménagement. ça fait deux ans qu'on attendait de pouvoir enfin amener nos meubles et enfin s'installer au château. On n'est encore pas prêts. On a encore la salle de bain qui n'est pas montée. On est en train de la faire. La cuisine, ce n'est pas fait non plus. Mais on ne voulait pas repousser. On s'est dit maintenant, c'est bon, on y va, on y va. Je pense que d'habitude, on est hyper stressés par un déménagement. Mais là, nous, on est juste soulagés. Ça y est, enfin quoi. Ça fait plaisir de voir tout ça arriver ici. Julien et Véronique ont réussi à aménager les pièces prioritaires à la date fixée. Je veux qu'on passe le câble par-dessus. Dans la cuisine, mur passé à la chaux, tomates au sol et électricité installée dans la nuit. Vous avez de quoi le brancher ? Non, il n'y a pas la prise encore. Mais ça va arriver, elle va être branchée dans l'après-midi, la prise. On n'est pas en avance, mais on est heureux. C'est ce qui compte ? On pourrait être à l'heure et malheureux. Là, on est en retard et malheureux. Et hop, c'est bon. Heureux de retrouver leurs meubles dans leur nouveau salon. Et hop. Oui, c'est ça. Oui, c'est le salon. Ça va, attends. Ça te plaît ? Le grassement, c'est normal. Hi-ha ! Oh, oh, oh ! Oh, my God ! C'est Paul Glow, hein ? C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Allez, vas-y. Alors là, c'est là que ça va être trop piqué. Elle va à gauche. À gauche. Et à l'étage, tout n'est pas fini, mais tout le monde a sa chambre. Un et un. One. Et voilà, Mathilde. Youpi ! Elle va dans les bras. On en a joué d'ici ? Wouah ! Il y a des fleurs ! Wouah ! C'est bon ? Tu dors là, ce soir, Charmaine ? Youpi, y'a ton lit qui va arriver. Youpi, youpi, youpi ! Youpi, youpi, youpi ! Youpi, 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 youpi ! On a de l'eau, la clinique ! Bravo, Rougis ! Voilà. Viens bien, on la pose dedans. On peut la glisser après. Ben oui, oui. On va la mettre là. Il y a une marche ? Il y a une marche ? Attention, après, pas ! Toutou ! Non, parce qu'il y a important c'est de poser les chaînes. Papa ! Les premiers jours chez eux, ce sera un peu du camping. Le déménagement à peine terminé, Julien doit gérer une autre urgence. L'ouverture de la première saison théâtrale au château. Elle aura lieu dans l'une des dépendances. Ça va, Thomas ? Juste tourner, comme ça, on vérifie un peu l'éclairage. Transformer en salle de spectacle. Stop, pas plus près. Ouais. C'est fou, une ampoule, puis ça faisait un trou noir au plateau. On les met en boudranger ? Ben oui. Là, il y a une tablette, ça peut être pratique. Les gens les voient au cas où il est froid. C'est une salle de fortune, mais qui est déjà pas mal. Avant, il y avait un grand mur qu'on a abattu il y a quoi ? Six mois ? Ouais. Un grand mur en béton. Donc voilà, ça fait une ouverture, ça fait une scène, et on a un peu creusé. Là, c'est vrai que c'est le cœur du projet. C'est vraiment ce qui a fait qu'on a choisi d'acheter linière et puis d'être ici et de faire ce pari sur l'avenir. Christine, elle arrive à quelle heure ? Ce sont les spectacles qui vont déterminer la survie de leur projet. Ouais, rien dit. Je pense qu'on va mettre le rouge sur le fond, là. Je vais faire ça avec Thomas. Il faut que ça arrive à prendre de l'ampleur parce que le projet de restauration du château, il dépend du fait que le projet culturel marche. Et il faudra que le projet culturel marche pour qu'on puisse sauver le château. Plus que quelques heures avant d'accueillir les spectateurs. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Regarde comme c'est beau. On espère avoir, voilà, une cinquantaine, ce serait bien. Ce serait bien. Pour le chauffage, c'est parti. Pour ouvrir la première saison, Julien a choisi de mettre en scène la pièce art de Yasmina Rézin. C'est une créature. C'est moi. Tu as un garçon sain ? Il me répond. C'est pas ton cas. Vous m'angoissez à faire votre texte ? Il fait appel à deux comédiens amateurs, volontaires pour participer à cet ambitieux projet. Julien interprète le troisième personnage. Bonsoir à tous. Juste avant d'ouvrir les portes, on tenait à vous remercier d'être là ce soir. Ça demande beaucoup de courage de venir dans un vieux château en ruines et dans une vieille grange. Donc on est ravis de vous accueillir. Ça nous touche beaucoup. On espère d'être à la hauteur de l'acte que vous faites d'être ici. Une trentaine de personnes s'est déplacées. des habitants, des endurés. Le bouche à oreille a fonctionné. Ouais, c'est le rêve qui prend forme. Ce soir, c'est pour lui que je fais ça, quoi. pour le château. C'est pour le château. C'est pour lui donner une seconde vie à lui et du coup, le faire vivre assez longtemps pour pouvoir le donner à mes enfants. Dramatique, problème assoluble, dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton. Elle la veut. La belle-mère n'envisage pas et c'est normal. La mère est morte de ne pas figurer à côté du nom du père. Moi, je hais ma belle-mère. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton d'invitation. Catherine a brûlé. Applaudissements Clara et Axel, eux aussi, avancent à grands pas. L'offre qu'ils ont faite à 388 000 euros pour la maison a été acceptée. Le courtier leur a également négocié un crédit à 1,60 sur 25 ans, assurance comprise. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un expert des crédits immobiliers qui va en fait analyser notre offre. C'est plutôt dans l'idée de nous rassurer sur le crédit, voir si tout est dans les clous et s'il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé. Clara et Axel viennent rencontrer Laurent Debas, enchantée. Clara Villers. Cet homme est la bête noire des établissements de bancaire. Tenez, on va s'installer. Il a créé il y a 3 ans un site pour aider les emprunteurs à débusquer les éventuelles failles sur leur contrat de prêt. En fait, ce qui s'est passé, vous êtes là à une étape et reconnaissez-le, vous êtes focalisé par votre projet. Ce qui vous tient à cœur, c'est l'achat. Et vous dites je veux mon crédit, je veux mon crédit. Qu'est-ce que vous avez regardé précisément dans votre crédit ? Qu'est-ce qui a été essentiel pour vous ? Le taux. Le taux. Voilà. Les mensualités. L'assurance. Le montant total du crédit si on pouvait financer notre achat. La totalité ou pas, c'est ça ? Si il fallait faire de l'apport. Exactement. D'accord. Et les assurances. Quatre fois. Quatre points sur le produit qui est le plus coûteux de votre achat. Oui. Parce qu'au capital, vous rajoutez les intérêts, vous rajoutez l'assurance, vous rajoutez les frais, c'est celui le plus coûteux. Et vous avez regardé quatre points. Sachez qu'un crédit sur deux comporte des irrégularités. Un sur deux ? Un sur deux. C'est toujours très étonnant. Laurent de Batz dénombre 35 types d'erreurs possibles. Si l'infraction est admise par la justice, l'établissement bancaire est alors condamné. Est-ce qu'il vous plaît ? La sanction, ça s'appelle en fait, c'est technique, ça s'appelle la remise au taux légal. C'est-à-dire que le taux qui vous a été accordé, on verra lequel vous avez, celui-là, on l'annule et on le remplace par un taux légal qui a été fixé. Et c'est ça la sanction. Et c'est ça qui fait gagner en moyenne pour les clients par exemple qui vont en justice avec nous, ils gagnent 85 000 euros d'intérêt sur un crédit. La moyenne est à 236 000 euros. C'est cool, c'est génial, merci. C'est hyper intéressant. L'expertiseur va maintenant passer au crible, le projet de prêt de Clara et Axel. On vous sort la paperasse. Voilà. Tenez. Alors, c'est bien. Hop. On voit toujours que quand on mentionne le coût de financement, l'assurance n'est pas mentionnée. Non. C'est-à-dire qu'en information préalable, vous avez une information qui est partielle parce que 75 000, ce n'est pas la totalité. Il manque des frais. Quoi qu'il en soit, accepter cette offre, même s'il y a des irrégularités, ça, on a largement de temps pour le faire. On a cinq ans à compter de l'acceptation d'un crédit, on peut même aller au-delà. Clara et Axel vont suivre le conseil, accepter l'offre de prêt obtenue par leur courtier et revenir faire expertiser leur contrat. C'est un garantie. 1 400 000 emprunteurs pourraient potentiellement assigner leur banque. Pour les établissements bancaires, cela représente 84 milliards d'euros. Le premier objectif, c'est votre acquisition. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Clara et Axel. C'est un jour assez important parce que c'est notre anniversaire. Ça fait huit ans qu'on est ensemble et accessoirement, on va signer pour acheter notre maison. Bonjour. Il retrouve Vincent, le mandataire, et les vendeurs chez le notaire. Bonjour. C'est le grand jour ? C'est le grand jour, oui, tout à fait. Ça va ? Pas trop stressé ? Un petit peu ? Bon. Et bien, nous allons procéder à la lecture de l'acte. Tout à fait. Alors, le prix a été déjà payé, j'ai déjà reçu les fonds puisque tout se fait par virement désormais. Plus de chèques de banque, désormais, c'est une obligation légale. Tout se fait par virement. Donc, j'ai bien reçu les sous. Cette signature est l'aboutissement de cinq mois de recherche et le début d'une nouvelle vie. C'est bien votre signature ? Ah oui. Je valide ? Oui, allez-y. Merci. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue chez vous. Oui. Bienvenue dans notre belle région. Voilà, encore une fois. Merci. Merci. Merci.